Bonjour à tous, l'eau c'est la vie. Cette phrase peut paraître banale, mais c'est la réalité. Les quantités en eau dans le monde sont d'enrées rares de plus en plus, les changements climatiques sont réels. Malgré tout, un golf a besoin d'eau pour pouvoir exister. Alors comment les golfs gèrent l'eau ? L'intendant de terrain va être à même de se renseigner sur les différents éléments climatiques via une station météo, via des sites internet pour lire l'ETP, les vapos de transpiration potentielle, c'est la quantité d'eau potentielle que le gazon a perdu dans une journée, et d'adapter, s'il le peut, son arrosage en fonction de cela, de la réserve possible dans son sol, mais aussi donc de ce qu'il a potentiellement perdu. Pour cela, les golfs investissent, dès qu'ils le peuvent, dans des systèmes d'irrigation centralisés leur permettant de jouer sur le pourcentage de l'eau, sur les quantités d'eau, sur les minutes de manière très précise. Afin, par exemple, de pouvoir commander son arrosage, même par des applications téléphones, pour vraiment être très précis, dire, voilà, j'en mets pas plus, je le mets là, je le contrôle, je mets une minute. Et aujourd'hui, ces investissements, subventionnés parfois par les agences de l'eau, sont nécessaires et indispensables, à la fois pour la bonne vie du gazon, qui aura la quantité d'eau qu'il lui faut, mais aussi pour économiser cette eau. Alors même si, derrière un ordinateur, l'intendant peut régler de manière très précise sa gestion, ou qu'il peut même démarrer l'arrosage à distance via une application, il est clair qu'il est important d'avoir des buses et des arroseurs de qualité afin de s'assurer une bonne homogénéité, une bonne répartition des quantités d'eau. Comme ça, elles pourront être minimum, mais optimales. Alors l'arrosage sur les greens en priorité, lorsqu'il y a des arrêtés préfectoraux, comme de plus en plus chaque année, avec le temps qui change, les fairways subissent des interdictions, puis les départs et les greens s'il le fallait. Alors, il est très important de pouvoir préserver la ressource en eau, de penser, lors de la création de parcours, à la construction de bassins de rétention, et également, de plus en plus, d'accepter aussi des couleurs plus pâles, plus jaunes sur les grandes surfaces que sont les fairways ou les roughs. En conclusion, grâce à tous ces outils, ordinateurs avec gestion centralisée, stations météo, arroseurs de qualité, triangulation, c'est-à-dire l'emplacement des arroseurs, et une prise en compte dans le plan de nutrition de la capacité du sol à retenir l'eau, avec la mise d'agents mouillants s'il le faut, puis aussi, le dernier choix est primordial, puisqu'on travaille du gazon, le choix du gazon, il y a des espèces qui sont moins gourmandes en eau, vous voyez que les green keepers sont très conscients de la gestion de l'eau et de la nécessité de faire attention à cette ressource.